Le sport congolais s'exporte à travers des disciplines qui parfois n'ont pas de grande résonance comme le football, à l'instar du karaté qui permet au Congo de rayonner sur le continent et même en dehors. Le cas pratique est celui de Grasse Duval-Kolimé, ceinture noire de Dan qui se prépare à participer à un grand tournoi de la discipline à Dubaï le mois prochain. J'ai eu une qualification, donc un ranking, je suis placé à la 76e place mondiale. La première ligue de Dubaï rassemble plutôt les centièmes, donc quand tu es dans le top 100, tu peux participer à cette première ligue mondiale. La compétition c'est le 20 février, pour un début je peux dire que la préparation se passe très très bien. J'ai eu une difficulté pour la salle parce qu'une préparation demande une salle de musculation, il y a un tatami et un terrain en gradin pour travailler physiquement. Donc j'ai opté pour la salle de trentenaire, CPGoff, donc c'est là où je suis venu faire ma préparation. Champion d'Afrique, des mois de 80 kilos au Cameroun en 2019, l'athlète voit en grand l'avenir du karaté congolais. Je crois que c'est une discipline qui fait la valeur de notre nation et c'est une discipline qu'on doit soutenir parce qu'il y a le résultat. Les préparations se font très difficiles parce qu'il y a un problème financier et nous n'avons pas aussi des salles ni des stages. Donc nous faisons avec les moyens de bord. Je tiens d'abord remercier ceux qui me soutiennent, à ceux qui me suivent, ceux qui peuvent aussi m'accompagner pour cette préparation. Je les attendrai à bras ouverts. A noter que le Diable Rouge a participé à la dernière sortie de la sélection en Égypte, remportant dans la foulée une médaille de bronze.